Aujourd'hui, on a très peu d'informations suite à cet incident sécuritaire qui est arrivé et qui concerne l'honorable Soumela Sissi avec certaines personnes de sa délégation. Ce qu'on sait, c'est à travers le point de presse qui a été animé par certains de ses collaborateurs et à travers lequel on sait qu'il serait aujourd'hui, au moment du point de presse, en bonne santé. Il serait avec ces autres personnes. Les collaborateurs estiment qu'il a été enlevé par des acteurs armés non identifiés. Mais de nombreux messages vocaux circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d'une revendication par un groupe qui serait proche de la Katiba Massina qui, il faut le rappeler, est dirigé par Amadou Koufa, membre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et qui serait également originaire de cette localité. Il faut rappeler que Niafunké se trouve au nord du pays, dans la région de Tombouctou et est également une localité un peu dans le contexte sécuritaire difficile que le pays connaît depuis 2012. Il faut d'abord rappeler que la localité de Niafunké connaît cette insécurité-là depuis presque 7 ans. Une insécurité qui est caractérisée par l'activisme des groupes extrêmes et des musulmans mais également la criminalité organisée qu'on observe dans la localité, notamment les braquages de voitures, de forains, de personnes qui bougent entre les différentes localités mais également les attaques avec des engins improvisés, des engins explosifs improvisés. Mais en plus de cette criminalité ou de ce banditisme résiduel et l'activisme des groupes qualifiés de terroristes, ce sont également des localités mais beaucoup plus dans le centre du pays qui connaissent une résurgence des conflits locaux. Donc on était vraiment dans un contexte sécuritaire précaire et difficile et c'est dans ce contexte que l'élection a été envisagée. Et donc on peut penser que cette incidence sécuritaire est intervenue de façon tout à fait opportuniste mais la piste d'une attaque ciblée contre l'honneur Sommel Assissé qui est candidat et qui était en campagne dans la localité depuis presque deux semaines n'est pas à exclure.